... ... ... ... ... Le mot s'vin c'est un mot qui est péjoratif Le semn est un mot péjoratif et comme c'est un mot péjoratif que tous on n'utilise qu'un malsaha qui est au fait santé et dans ce cas-là, dans l'esprit du commun, l'obésité est quelque chose de tout à fait normal, de toutes les manières, ça ne peut pas lui faire du mal. Et quand vous dites, en tant que pharmacien, je pense que de temps en temps, quand vous voyez un enfant qui est obèse, vous faites des petites remarques très gentilles pour dire, qu'il n'y a pas de sexe. Vous n'allez pas plus loin, vous nez pas plus loin, vous n'allez pas plus loin, vous n'allez pas plus loin, et vous n'allez pas plus loin, vous n'allez pas plus loin, et vous n'allez pas plus loin, et généralement, vous n'allez pas plus loin, ils sont obligés de revenir parce qu'on est à un hôpital. Et en fait, elle vous dira systématiquement, il va grandir, l'obésité ne passera pas de problème. Les gens ont beaucoup de difficultés à imaginer qu'un enfant qui n'a pas 5 ans, quand il est obèse, c'est déjà une maladie. Les gens ne comprennent pas que l'obésité est une maladie, et pourtant, l'obésité est une maladie. Donc, mettez-vous dans votre esprit que la manière de le dire aux gens va être très, très, très importante. Comment parler à des parents en leur disant que l'enfant, c'est une art, l'obésité est une maladie, il ne s'agit plus de modèles ni d'esthétiques, etc. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir quand je dis, c'est à travers le monde entier, et en Tunisie aussi, l'Institut de nutrition est en train de voir des enfants de 7 ans qui ont exactement le même type de diabète que leurs grands-parents, c'est-à-dire un jadou. Ils sont en train de voir des enfants de 7 ans qui ont exactement le même type de diabète que leurs grands-parents, c'est-à-dire un jadou. Donc, très souvent, quand on annonce l'annonce du diabète de type 2, quand on vous ramène un enfant obèse et qu'on va voir le bilan qu'on va faire, on se rend compte que cet enfant est diabétique, vous dites aux parents, l'enfant est diabétique, tout de suite ils pensent au diabète de type 1, vous dites non. Alors, déjà il y a un refus, comme vous le savez, qu'on veut faire du problème du diabète, le jour où on trouve l'enfant est deux personnes qui ne sont pas au contraire un des enfants, dans une aile comme elle, dans une aile comme elle, tous ces enfants ne sont pas au contraire de ce qu'on veut. Nous ne sommes pas au contraire, nous ne sommes pas au contraire. Nous ne sommes pas au contraire, nous ne sommes pas au contraire, nous ne sommes pas au contraire, non, non, non! Je ne suis pas au contraire, non, non, non. Déjà, une aile comme vous avez, pourquoi je parle de ça, parce que quand un professionnel va essayer de conseiller, il doit prendre en charge cet effet déjà de l'annonce ? mais c'est refus, le diabète est refusé en Tunisie, d'ailleurs l'obésité est très triste d'avoir le diabète en Tunisie parce que pour une raison toute bête on croit que le diabète est quelque chose d'affreux et qu'on va avoir beaucoup de complications et surtout, 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 surtout qu'on ne va plus pouvoir manger c'est toute la liste de désinterdits qui va se présenter à mes yeux et donc pour mon enfant je vais être triste prise et quand vous essayez, déjà le diabète quand vous annoncez que l'enfant a un diabète c'est pas très facile mais quand vous expliquez qu'un enfant n'a pas le diabète des enfants il a le diabète des personnes âgées là les gens sont vraiment étonnés qui fait j'ai le seul j'ai le seul et ça, la relation maintenant, elle est pratiquement bien établie c'est un problème d'assumorésistance avec Artubi, là j'ai bien fait la remarque sur le tour de taille ces enfants qui ont des tours de taille supérieurs à la normale dès le moment où vous avez un tour de taille supérieur à la normale cela sous-entend que vous avez de la graisse abdominal il faut expliquer que ça, ça va entraîner comme si c'était un bouclier donc il faut expliquer aux gens comme si c'était un bouclier qui empêche l'insuline d'agir et là c'est ce qu'on est en train d'expliquer aux parents votre enfant n'a pas de problème de sécrétion d'insuline l'insuline elle est là elle est secrétée pas de problème au départ du moins mais il a une insulorésistance donc vous avez de l'insuline qui ne va pas agir si elle n'agit pas, et bien ce gosse va avoir le diabète donc ça c'est des constats et annoncer tout ça aux parents n'est pas toujours facile alors qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces parents et c'est ça qui nous intéresse dans vos officines c'est ça votre rôle c'est de nous aimer à faire du préventif c'est si on veut éviter le diabète déjà il faudrait éviter l'obésité ça c'est très 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 important et ce qu'on doit aussi dire on va le voir c'est que cet enfant au départ n'a pas besoin de médicaments on est d'accord ? on est d'accord ? alors alors il va pas être traité par l'insuline il ne s'agit pas d'insulinothérapie il faut dire ah alors le diabète n'est pas grave c'est ça la difficulté il y a des gens qui pêchent il était choqué que l'enfant soit diabétique maintenant vous lui dites que le diabète elle est un doux alors c'est pas grave donc il va pas avoir de l'insuline ça veut dire qu'il est pas malade mais si il est malade pourquoi je dis ça ? parce que sans exagérer plus que la moitié de la population pense que le diabète de type 2 n'est pas dangereux dans le sens il ne donne pas de complications c'est faux et archi-faux les complications sont parfois beaucoup plus importantes chez le diabétique de type 2 que chez le diabétique de type 1 et là sans vouloir en faire une psychose mais l'enjeu est très très grand en est l'enfant on doit pouvoir le traiter uniquement avec des cancers et et éloigner le plus possible le traitement médicamenteux et c'est ça c'est ça c'est ici que vous jouez un rôle pourquoi je dis ça ? il est quel le pharmacien qui a l'habitude de vendre des médicaments explique aux parents que ce diabète se base sur l'hygiène de vie il va le croire il va le croire alors il va le croire il va le croire il va le croire un neurologique voudrait que le pharmacien me vende des médicaments d'accord et là le pharmacien est en train d'expliquer qu'il n'y a pas besoin donc quand on voit un peu plus scientifiquement en général il y a une résistance à l'insuline qui va être après suivie d'une déficience de sécrétion insulinique alors comment elle commence ? elle commence mais les effets on va les voir sur la glycémie bospondiale c'est-à-dire que vous prenez un enfant qui a un diabète la glycémie agent elle est tout à fait normale et ce sont les glycémies postprandiales et l'insulinémie postprandiale qui va changer et là aussi c'est un problème par rapport par rapport à la manière d'expliquer aux parents qui va changer à la manière à la manière de la maladie qui va changer la maladie qui va changer normal c'est normal il faut lui expliquer qu'au début de la maladie la sécrétion d'insuline étant existante donc c'est une insuline basale les taux sont normaux mais chaque fois qu'il va manger il va avoir des pics hyperglycémiques beaucoup plus qu'il ne faudrait et de la même manière suivi de sécrétions d'insuline et le problème dans tout ça c'est que avec une sécrétion accrue d'insuline on n'arrive pas à équilibrer la glycémie et il va rester il va bénir un petit peu dans cette élévation glycémique et là c'est ce qu'on doit expliquer un petit peu donc au part alors pour l'obésité il n'y a pas 25 000 manières de la calculer on va se baser sur l'indice de masse ou l'index de masse corporelle qui est calculé comme chez un adulte 3 sur taille au quart vous voyez d'accord et il y a une relation entre l'IMC et la masse grasse donc chez l'individu il n'y a pas contrairement à l'adulte quand il est obèse tout le monde le sait c'est à partir de 30 si j'ai un IMC égal ou supérieur à 30 je suis obèse chez l'enfant c'est pas le cas chez l'enfant on est obligé d'utiliser des courbes et des courbes premièrement nous n'avons pas nous n'avons pas de courbes tunisées et en Tunisie vous allez avoir si vous regardez le carnet le carnet le carnet il n'y a pas la courbe d'IMC il y a la courbe du poids sur taille par rapport à l'âge par rapport à l'âge et la moitié des gens travaillent avec les courbes établies par la France et là pour dire que quelqu'un est obèse il doit avoir le il est au 97e percentile c'est des courbes qui sont coupées en percentile donc elles sont les plus connues mais je dis partout on peut utiliser ça sinon depuis 2007 il existe les courbes de l'OMS et l'OMS considère qu'un enfant est obèse et un enfant c'est de 0 à 18 ans donc il est obèse s'il a plus 3 déviations standard et on le travaille sur le Z-score autrement dit vous avez la courbe standard et si vous avez que l'enfant a la moyenne plus 3 déviations standard vous considérez qu'il est obèse s'il a 2 déviations standard vous considérez qu'il est en surprend donc déjà il faut faire le choix des qui court maintenant il y a plus simple mais on peut faire plus simple beaucoup de personnes ne savent pas calculer les déviations standard mais il faut faire un calcul alors c'est très simple si vous avez quand même un IMC qui est supérieur à 120% par rapport à l'IMC de l'enfant en fonction de l'âge vous avez vous avez une obésité donc déjà qui commence et elle serait elle est sévère mais elle serait morbide il y a un risque de morbidité si il y a vous avez 40% de plus donc chez cet enfant et là ça nous permet ça nous permet déjà de classer qu'est-ce qu'on peut faire dans une officine on peut avoir une balance et une toile mais avec l'enfant il faut savoir prendre le poids et savoir prendre la taille donc il faut faire très attention les enfants à partir de 2 ans on peut prendre leur taille debout inférieur à 2 ans on doit prendre la taille donc couchée et donc le poids ne pose pas de problème sur une balance taille qui pose problème à 2 ou 5 mm on bascule dans notre donc il faudrait que les enfants soient et se tiennent vraiment bien droits on retient au niveau du montant et il faudrait donc regarder donc on fasse la mesure pour pouvoir avoir une taille exacte seuls et on fasse j'ai tout de suite d'allaitement, mais d'allaitement exclusif pendant 6 mois. Et là, on a un chématac où on est, cette fois-ci c'est les nutritionnistes. Les nutritionnistes et les pédiatres ne sont pas d'accord sur les cibles. Et vous le savez, puisqu'on vient acheter de chez vous des laits artificiels. Donc, l'allaitement maternel phytolus est une catastrophe sur prescription, bien sûr, à la sortie de la matérité. Et vous savez qu'en Tunisie, nous sommes très tristes d'annoncer toujours ce chiffre. Nous sommes à 8,5% uniquement d'allaitement exclusif. Et au nord, ce chiffre chute à 2,3%. Le nord-ouest, il y a 8,5 et 2,3%. Donc, on a un grand, 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 grand problème. C'est le fait que les enfants ne sont plus allaités d'une façon exclusive et donc il y a un risque d'obésité. Et bien, quand on regarde maintenant, quand on regarde qu'est-ce qui fait réellement l'obésité, c'est la quantité. Et la quantité. Quand on donne beaucoup à manger à un enfant, quelque soit ce qu'on lui donne. Et c'est pour ça que maintenant, c'est très à la main, et toutes les études le montrent, l'excès de protéines. Et on revient à cette ration de lait artificiel qui est beaucoup plus riche en protéines que le lait maternel et qui donne des obésités. Donc, le type de tétine, est-ce qu'il y a dans d'autres, mais on a un problème d'obésité, on a un problème d'obésité parce que les enfants mangent de plus en plus de protéines. Ils mangent beaucoup de lipides, ils mangent des fastoules, ils boivent des boissons sucrées, mais ils mangent trop. Alors, pourquoi un enfant mange-t-il trop ? C'est comme tout. Ça commence dès la diversification. Tout le monde a déjà vu l'image d'un enfant qui refuse de manger. Moi, je suis toujours un petit suisse parce que je ne peux pas dire cela. Et le gosse, il mange le petit suisse et la maman qui reprend le bêche, elle l'autre. Et c'est comme ça que l'enfant... Alors, pourquoi ? Parce que les mamans sont très contentes d'avoir des bébés qui mangent. C'est un signe de bonne santé. Je ne者, pas les mamans qui disent, ça поîtrait que je n'ai pas l' buildings, mais ils nous démenraient pas pour que je n'ai pas l' Pastie, j'ai des défilés à la première fois, mais ils me ont eu l'arrivée à la première fois. J'ai ça arrêté deforward par la première fois, je n'ai pas l'argent. J'ai une belle gentille, je s'est battu, je y j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je ne des 4... Ils ne mangent plus à table, ils ne mangent plus, n'ont plus de rythmicité, mais ils sont tout le temps en train de manger. Donc, c'est une équation qui est très très simple, si vous donnez à un enfant plus que ses besoins, il va grossir. Donc, on veut dire qu'il y a un peu plus d'enfants et plus d'enfants. Donc, chaque chose, si on en mange plus qu'il le faut, vous allez avoir des problèmes. Et là, vous, vous allez intervenir. Alors, par exemple, dans vos offices, vous avez les céréales. Vous avez les laits, vous avez les céréales, vous avez les petits pots. Alors, pour les petits pots, vous pouvez continuer à le vendre. Ce n'est pas parce qu'on vous donne la bénédiction, mais parce que, paraît-il, il n'y a pas de pesticides dans ces petits pots. Tandis qu'actuellement, les légumes qui sont sur le marché sont trop riches en pesticides. Donc, ça, c'est positif. On va continuer à vendre les petits pots en leur cuisine. Maintenant, les céréales. On n'est pas contre les céréales, mais il faut les introduire à un certain moment. Et puis, en petite quantité. Parce que, quand on fait des enquêtes, les gens pensent que ces céréales-là ont un bénéfice certain sur l'organisme. Ce sont des céréales. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Aide à l'officine et à les... Si c'était moi qui dispatchais les aliments, je garderais ces céréales que vous vendez dans les officines pour les personnes âgées. Et les enfants et les personnes dénutrées. C'est magnifique. Parce que c'est très facile à préparer. C'est agréable au goût. Et les personnes âgées aiment beaucoup ça. Mais pour les bébés, c'est peut-être pas la bonne solution, sauf l'écart extrême. Donc, ça... Alors, le deuxième point, c'est la cénantarité. Alors, les gens de ma génération, quand ils étaient petits, ils n'avaient pas de télévision. La télévision, c'est dans les années 60. Il y a les années 63, 64, 65. Ah, il y avait pas de télé. Alors là, les jeux vidéo, ça n'existait pas du tout. Les iPhone, les machins, ça n'existait pas du tout. Et du coup, on bougeait. Et quand on bougeait, on était dans la rue. Et quand on était dans la rue, on sautait, on faisait plein de jeux. Maintenant, les gosses sortent devant la télévision. Tenez-vous bien, une étude qui a été faite en 2015 nous donne le chiffre de 3 à 4 heures par jour de télé pour les gosses de moins de 12 ans. Et les week-ends, ils dépassent les 6 heures d'affilée. Donc, ce serait... Il ne me reste plus du temps. Alors, la télé pose problème parce qu'elle incite au grignotage. Il est aussi influencé par la publicité. Et tous les enfants veulent goûter, voilà, essayer ce qu'ils voient à la fume. Alors, on est en train de batailler pour que... On évite les publicités pour les aliments qui sont dits non... non... Un healthy, donc pas bon pour la santé. Mais je crois qu'il faut vraiment attendre plusieurs années pour y arriver. Tout ce qui passe, tout ce qui passe pour la publicité, c'est des aliments très riches en sucre, très riches en serre, très riches en gras. Ils ont fait un sondage et ils ont trouvé que les gens ont compris, vous pouvez manger ces aliments qui sont immangeables, mais il suffirait qu'ils prenaient 5 légumes et fruits. Alors, je peux prendre un hamburger plus un coca, mais si je prends d'un autre côté les 5 légumes et fruits, c'est pas grave. C'est ça. Sauf qu'elle a été très très mal interprétée. Et là, les gens ne comprennent pas. Alors, par contre, les jeux vidéo, il y a la même chose que la télé, c'est-à-dire que les gens sont passifs, mais il n'y a pas de grignotage parce que les deux mains sont occupées. Je ne sais pas si vous le savez, mais aux Etats-Unis, ils ont créé une télé qui ne fonctionne que si vous pédalez. Si vous pédalez, la télé fonctionne. Si vous pédalez, la télé fonctionne. Et il faut tenir l'équipement. Et il y a un gosse de 11 ans, je pense entre 9 et 11 ans, une vieille, qui a trouvé un mécanisme électrique. Il le met sur le vélo. Il est à l'heure où il joue, il met le fou. Alors, ils le regardent, puis là, ils mangent. Ça, c'est les gosses. C'est tant mieux. Donc, en tous les cas, les jeux vidéo. Alors, vous savez, vous savez, il y a quelques années, j'ai hâte de l'ouïe-bouxine, avec de l'ouïe-bouxine, avec de l'ouïe-bouxine. Alors, c'est généralement les parents qui marchent, comme tout le monde vous avez déjà acheté. Maintenant, les parents, ils jouent au gol. Le premier jour, les gosses étaient contents. Après, les gosses n'ont pas aimé et c'est les parents qui jouent au hui. Et bien, quand on joue dans ce genre de jeu, on peut avoir une dépense équivalente à une marche de 5 km par heure. Donc, ce serait sympa, mais les enfants n'aiment pas du tout. Et ce qu'on appelle l'exerc gaming, c'est les jeux d'exercice. Donc, et quand on fait ce genre de jeu, il faut voir quelle est la durée, quel est le temps qu'on a passé. Donc, la sédentarité, en tous les cas, pose problème. Le problème que personne n'en parle. La biocontale, l'activité physique, la biocontale, la nutrition. Mais personne ne pense au sommeil. Et bien, un enfant qui ne dort pas suffisamment, va devenir obèse. Moins il dort, plus il deviendra obèse. En raison des métabolismes, ils sont complètement perturbés. Donc, on va complètement changer les cycles hormonaux. Et du coup, alors, vous le savez très bien, nos enfants maintenant, le Facebook. Et je ne parle pas des gosses qui mangent la nuit. Je parle d'un gosse qui ne dort pas, qui ne dort pas suffisamment. Et du coup, ça va être un problème d'obésité. Vous nous dites, c'est à nous d'en parler. Je parle d'un gosse qui est un gosse qui est un gosse qui est un gosse qui est un gosse. Et ça, c'est valable aussi pour les adultes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais mettre un petit peu à venir. Elle fait grandir en dormant. Mais c'est ça, il faut dormir. Non ! Le physique, le G.H. Elle agit sur les eaux. Et le sommeil est là. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez perturber le cycle, le sommeil vrai. L'héptine, c'est une hormone qui est secrétée au niveau hypophysaire. Elle donne une sensation de satiété. Généralement, elle est secrétée. Donc, pour dire au cerveau, voilà, tu as mangé. L'héptine, elle, elle est secrétée par l'estomac. Et au contraire, elle donne envie de manger. Donc, ça augmente cette envie de manger. L'héptine, généralement, elle est sécrétée quand on est bien. Quand on est dans un état de bien-être. Par exemple, quand vous êtes content, quand vous êtes heureux, vous ne pensez pas à manger. Généralement, il y a des exceptions. Oui, les amoureux ne pensent pas à manger. Voilà, madame. Donc, quand on parle d'ado, c'est vraiment le cas. Et pourquoi ? L'héptine, elle est généralement stimulée par la sérotonine. Et la sérotonine, c'est cette fameuse hormone du bonheur. Donc, c'est pour ça que quand vous mangez du chocolat noir, vous avez un apaisement de vos angoisses, etc. Tout simplement parce que ce chocolat noir va prendre un petit peu la place de cette sérotonine. Puisque le chocolat noir lui-même, elle va remplacer la dopamine, elle va sécréter la sérotonine. Généralement, quand vous êtes énervé et que vous prenez un carré de chocolat noir, vous vous sentez moins. Ne prenez pas la tablette. C'est juste un carré de la tablette, d'accord ? Comme quand vous prenez le premier carré, vous êtes bien, vous avez envie de manger la tablette. Après, vous n'êtes pas bien du tout parce que vous allez culpabiliser. Et c'est là où vous serez obligés de prendre la deuxième tablette pour déculpabiliser. Ça, c'est pour rigoler, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a un état d'affaire. Il y a un état d'affaire. Tu deviens beaucoup plus anxieux, beaucoup plus malé, beaucoup plus de stress. Et quand on est en stress, c'est la ghreline qui va être sécrétée au niveau stomaca. Et vous allez avoir cette sensation de faim et vous allez chercher à grignoter. Même si vous ne grignotez pas, quand vous avez eu des sécrétions avec le problème, vous allez augmenter la lipogénèse. La lipogénèse augmente énormément la nuit. C'est pour ça que les gens, s'ils ne font pas attention à leur lit, ils vont tous grossir. Parce qu'on va manger l'ennemi. Et l'ennemi, la lipogénèse. Il n'y a pas d'utilisation à l'ennemi, elle donne chez les gens qui font vraiment de l'activité physique. Il y a des gens qui font vraiment de l'activité physique. Il y a des gens qui font vraiment de l'activité physique. Elle est stimulée justement par le stress. Et elle est stimulée, c'est elle qui donne, c'est quand vous avez faim en fait que la ghreline. Elle stimule la faim et elle est stimulée aussi par la faim. Mais généralement, la ghreline, elle est stimulée par le stress. Et elle est stimulée par les lipogénées et les lipogénées. Tous les lipogénées sont antagonistes. Donc, il faut faire très 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 attention à ce problème. Et donc là, on va leur dire Et la réponse qu'on a très souvent, c'est que l'enfant ne veut pas dormir à cette heure-ci. Vous savez, il faut prendre le temps de lui raconter peut-être une histoire, je ne sais pas. Et puis ils aident, il ne faudrait pas être les femmes. Les parents ont fait ça. Il faut apprendre à l'enfant à bien dormir. Très souvent, ces gosses qui ne dorment pas la nuit essayent de dormir le jour et donc c'est leur rythme. Alors, quand on voit les facteurs, c'est aussi les médicaments. On a beaucoup de gosses qui sont sous corticoïdes. Pour le serein de l'anomalergie, le serein de l'asthme, etc. Et ça, ces gosses-là, malheureusement, vont grossir. On a beaucoup de problèmes pour les faire migrir. Et puis, on a ce qu'on appelle exactement les facteurs d'environnement. Et ils ont particulièrement ce qu'on appelle le microbiote. C'est-à-dire, votre intestin, à ma naissance, l'intestin, le collant, eh bien, je m'affiche la bactérie. Et après, il va être ensemencé. Et cet ensemencement va être totalement différent selon ce que vous avez mangé pendant les six premiers mois de votre vie. Alors, si vous n'avez pris que du lait maternel, vous allez avoir une flore bactérienne qui est en équilibre et qui va éviter, plus tard, la survenue de l'obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires. Si, au contraire, vous avez pris des aliments autres que le lait maternel pendant les six premiers mois, votre microbiote va avoir un déséquilibre et vous allez être beaucoup plus susceptible d'être obèse si vous êtes dans un environnement obésogène. N'hésitez pas à dire, vous allez avoir un sujet. Parce que les deux, souvent, vivent dans les mêmes milieux, ils marchent de la même manière, etc. mais les deux n'ont pas la même physiologie et très souvent, ils n'ont pas eu le même microbiote au départ. Là aussi c'est très très important. Et puis maintenant il y a des études qui ont montré que justement si on prescrit des antibiotiques très tôt dans la vie, on va détruire la flore bactérienne, on va la modifier et l'enfant serait plus susceptible d'être obèse. C'est pour ça que je vous en parle à vous parce que ça c'est de votre domaine. C'est des choses qui sont nouvelles et qui sont donc de votre domaine. Alors on est toujours dans les facteurs, c'est la programmation fétale. C'est-à-dire, parmi les nouveautés, c'est que le tabagisme maternel a été associé à l'obésité à la naissance. A la naissance, au contraire, l'enfant très souvent dans la mer fume, il va avoir un botard de 300 s'intra-éthérique. Mais qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré que les gosses qui sont de faible poids, on essaie de récupérer le poids très rapidement. Les prématurés, enfin, vous leur donnez des laits spéciaux prématurés. Ces laits spéciaux prématurés, ils font, ils donnent des croissances beaucoup plus rapides. L'âge réel de la naissance, c'est-à-dire qu'il a récupéré de façon très rapide. Maintenant, toutes les études ont montré que ces enfants qui sont nés avec un faible poids de naissance et qui ont récupéré ce poids trop rapidement, eh bien, ce sont ces enfants-là qui, à l'âge, donc à l'adolescence ou à la plus tard, vont faire de l'obésité, le syndrome curé métabolique et les maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est par un mécanisme, justement, d'accélération métabolique et de croissance. Donc, il faut faire plus attention. Les prématurés, quelle est la solution ? La solution, c'est justement, ils sont en train maintenant de penser, les prématurés, d'ajuster les formules. J'offre une formule, le tas prématuré, il y a trop de choses qu'on ajoute en pensant que l'on peut récupérer. Maintenant, ils sont en train de revoir, les grosses firmes sont en train de revoir, est-ce qu'il y a une possibilité d'améliorer l'apport, et particulièrement l'apport en protéines ? Moi, je crois que j'aime les protéines qu'on met dans ce genre de lit. On est d'accord ? Donc, il faudrait expliquer aux mamans que, un, il ne faudrait pas qu'elles fument, deux, si elles ont un diabète gestationnel, il faudrait l'équilibrer, et trois, inutile de gaver les gosses, même s'ils ont eu un faible poids de naissance. Alors, juste pour les chiffres, pour que vous compreniez que le facteur hérédité est vraiment très, 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 très faible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gènes pour l'obésité, mais la probabilité que l'obésité soit génétique est vraiment très, très minime. Elle est très minime. Là, c'est un, c'est un arbre, donc une approche causale de l'obésité de l'enfant. Donc, on, donc c'est, c'est l'ancêtre, c'est par exemple l'ancêtre en 2010, et qui nous montre un petit peu qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, on doit chercher les causes de cette obésité. Donc, est-ce qu'il y a des anomalies génétiques, est-ce que c'est dû aux médicaments, etc. Et donc, on a la manière d'agir à chaque fois. Et après, on est en train de parler plutôt de celle-là, celle qui est vraiment l'obésité commune. Donc, un examen, on va faire un examen tout à fait normal. On va voir s'il n'y a pas eu des changements d'habitude de vie, s'il n'y a pas eu, donc, des facteurs que nous venons de citer. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un enfant ? On va mesurer le poids et la taille, comme je vous l'ai dit. Et on va essayer de chercher la répartition des graisses. Ce n'est pas évident. Il faudrait avoir des compas à l'alcool. Donc, on ne fait plus ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sachent manipuler les compas d'un tissu adipé. Alors, maintenant, on cherche quelque chose de très simple. Vous prenez l'enfant, vous cherchez son tour de taille, vous le divisez sur sa taille. Tout simplement. Si c'est supérieur à 0,50, ce gosse va avoir tous les risques d'obésité et de problèmes cardio-vasculaires. Donc, je n'y a pas de tour de taille. On observe un taille code. Si c'est supérieur à 0,50, et si quel que soit l'âge, y compris pour vous, pour moi et pour tous vous. Donc, si jamais vous avez ça, supérieur à 0,50, vous pourrez, vous avez un risque cardio-vasculaire. Et il ne faut pas oublier de prendre la tension artérielle parce que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous recevons maintenant des enfants qui ont 7 ans et qui ont un diabète de type 2 associé à l'hypertension. Donc, faites attention aussi à cette mesure qui va être très, très importante. Ok ? Alors, vous allez faire toute une panoplie d'examens, vous allez faire l'examen de la peau, le stade utéritaire, tout. Et vous allez chercher, par exemple, les apnées du sommeil parce que les enfants ont aussi ce problème. Vous imaginez, on a l'impression que c'est une vieille personne qui est dans la peau d'un enfant de 7 ans. Donc, c'est des enfants qui ronflent. Logiquement, l'enfant ne ronfle pas. Et quand il est obèse, il va se mettre à ronfler et qui m'a, qui m'a, qui m'a, son grand-père, son grand-père, son grand-père, il va ronfler de la même manière. Alors, et là, on va rechercher le diabète. Le diabète, il faut le rechercher chez un enfant qui est obèsque, qui a des antécédents familiaux de diabète de type 2. Il y a le problème de l'ethnie. L'ethnie pour les Etats-Unis, elle a été très, très bien étudiée. C'est surtout les gens de race noire, d'origine mexicaine. Les équipes de génétique ont montré que, quand on est d'origine berbère, on a plus de risque d'être diabétique que lorsqu'on est d'une autre origine. Il y a le fait d'être d'origine berbère, on a plus de risque de faire du diabète et de l'hypertension, et généralement, parce qu'ils ont plus de risque d'être plus petit de taille aussi. Donc, à poids égal, ils deviennent obèses. Vous voyez, on a un état, 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 on a un état. Et ça, c'est l'ethnie en Tunisie, c'est le fait d'être berbère. Donc, il faut aussi penser au diabète, lequel l'enfant est à la fois obèse, il est soit hypertendu, soit il a un syndrome d'aubert polycrystique. Donc, il faut penser directement au diabète. Maître, vous faites un bilan et vous essayez de voir si il est déjà diabétique ou pas, en espérant que ce n'est pas le cas. Alors, vous allez chercher les anomalies cardiovasculaires, bien sûr, le dépistage de l'esprit de l'esprit, c'est exactement comme une personne âgée. Et là, là, c'est vraiment, très souvent on appelle ça, c'est une maladie qui est très très silencieuse, l'astéatos hépatique d'un alcoolique, l'américaine est Samuel Hanage. Donc, et actuellement, on appelle ça aussi l'hépatite du soda. Maïa Khatara, généralement, c'est un infartissement, si vous voulez, de graisse, du foie en graisse et qui provient du sucre et particulièrement du fructose. Alors, pourquoi je dis soda ? Khatara, généralement, dans les sodas, y compris les sodas light, il y a du fructose. Alors, il y a très souvent, quand tu craves les ingrédients, que ce soit le soda light, je te dis pas, sirop de maïs. Et le sirop de maïs, c'est généralement très riche en fructose. Et alors, la même chose, la même chose pour les gens qui prennent trop de fruits, qu'ils kiffent. Alors, là, faites très attention, c'est ces gosses qui prennent trop de soda et qui vont finir par faire stéatose hépatique. Alors, le grand problème à stéatose hépatique, c'est que tu as des stéatoses directement les cancers. On ne passe plus par la case cirrhose. Alors, tu as des stéatoses alcooliques, on met des stéatoses, 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 on met éventuellement les cancers. Stéatose hépatique, on met des stéatoses au cancer. Alors, il faut vraiment tirer la sonnette à l'arbre, les sodas, il faut faire très très attention. Mais les sodas, hatta light, vous pouvez expliquer aux enfants qui privent. Donc, il faut faire très très attention aux enfants. Je n'ai pas dit que les gosses ne devraient pas boire du soda. C'est pratiquement impossible. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a deux ou trois ou quatre canettes. Il y a facilement les canettes qu'un gosse qui va boire un verre matin de temps en temps, c'est pas grave. Mais s'il en boit beaucoup, la roue, le risque majeur, c'est la stéatose. Aux Etats-Unis et en France, on est en train de faire de la guerre au Soudan. Alors, c'est devenu... Si on veut s'enrichir dans ce pays, il faut faire... Alors, je vais chercher les apnées, les complications, comme on dit, complications neurologiques. Alors, chez l'enfant, il faut aussi rechercher l'anxiété, voir si sa qualité de vie est bonne ou pas. Et très souvent, les enfants ne se plaignent pas quand ils sont obèses de leurs problèmes psychologiques. Mais ils vivent en général, en drame. Alors, ils vivent en s'agirat, mais ils touchent, psychologiquement ils ne sont pas... Mais le jour où ils sont dans un groupe, ils le ressentent. Après, les s'agirats, ils vont les laisser pour compte. Mais quand ils sont en train de faire, ils ont un petit peu à l'homme. Ils ont un petit peu à l'homme. Ah oui, c'est comme ça. Justement, où les s'agirats, ils se font de manière ou d'une manière ou d'une autre, ils se font de manière ou d'une autre, ils se font de manière ou d'une autre. Et très souvent, cet enfant est vraiment triste. Surtout quand c'est une jeune fille, ça va devenir réellement ingrave. C'est incomplet que ce... Donc, ces enfants-là, très souvent, on n'y pense pas. On se dit non, c'est des enfants. Mais c'est des enfants qui vont souffrir. Et donc, peut-être qu'il faudrait les aider. Vous voyez d'accord ? Alors, vous n'aurez pas le temps, vous, en tant que pharmacien, de faire des enquêtes alimentaires. Vous n'êtes pas des nutritionnistes. Mais si on vous... Est-ce qu'on va venir vous demander à la patrice ? Alors, il faut déjà rechercher des choses très simples. Donc, qui va le nombre de repas ? Le fait de ne pas prendre de petit-déjeuner, ça a été démontré. Si vous ne prenez pas de petit-déjeuner, en général, vous guinez plus. L'achet est plus gras, quand vous ne prenez pas de petit-déjeuner, généralement, les enfants vont manger beaucoup plus le soir et donc, ils vont grossir. Donc, le nombre de repas, vous pouvez chercher. Est-ce qu'il mange en dehors des repas ? Est-ce qu'il grignote, cet enfant ? Combien il reste à table, ce gosse ? Alors, il faut apprendre, tawaf, quand vous emmenez un enfant, les États-Unis pour le traiter pour obésité, on lui demande une question, bien sûr. Est-ce que vous connaissez la sensation de la faim et la sensation de sassinité ? Je m'appelle la joie ou je m'appelle la joie. Je m'appelle la joie. Et les gosses ne savent plus décrire ces deux repas, parce qu'ils mangent tout le temps. Donc, ils ne mangent pas. Très souvent, ils mangent en fait les hommes où tu as l'objet, mais ils ont tous mangé un, ils ont quand même mieux. Vous voyez, tout à l'heure, tout le monde est allé au restaurant. Il y avait au moins 50% d'entre nous qui n'avaient pas faim. Mais ils se sont dit, si je ne vais pas maintenant au restaurant, il m'a fermé. Et vous mangez sans avoir faim, après vous allez avoir faim. C'est ça le pire dans cette histoire, c'est ça. Vous allez d'accord ? Donc, la durée moyenne d'un repas, ce n'est pas mieux. Et ça, c'est valable pour vous, valable pour votre enfant. Il faut mastiquer, donc voilà un conseil que vous, vous pouvez donner, qui est très très simple et qui est très efficace. Si vous mastiquez suffisamment, eh bien, vous n'aurez plus faim. L'alors, pas des choses. Il faut en berberge, c'est un peu. Il faut réellir, c'est un peu comme ça. Ils nous rassent, c'est un peu. On est un peu plus de gens qui ont les rassent. Me confiant, comment ça s'est-tu avec de l'arrière ? Il y a, les rassent, ils m'ont dire sur les rassent. Il y a vraiment… Alors, les rassent, il y a quelques rassent. Toute les rassent, tu t'as fiancé? Toute, Cincinnati ? Il y a un petit peu plus des rassent. Et là, les études ont montré parce que le cerveau ne se rend pas compte que vous avez mangé. Votre cerveau est là, vous êtes en train de manger, lui il n'a pas eu le signal, il lui faut 20 minutes pour avoir le signal. Alors, on a fait 20 minutes, 9 minutes, 9 minutes, 10 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 minutes. Donc, il faut faire très attention, il faut manger l'entraînement, essayer que les repas soient pris en famille, que ce soit relax, etc. Alors là, je m'arrête à ce point-là. Nous, on a besoin d'un enfant rubeuse, mais on continue à acheter tout ce qu'il ne faut pas. Donc, ça ne sert à rien du tout. Il faut qu'on peut apprendre que pas de famille a la vie, et toutes les familles m'ouffent dans une manière toute maine. Oui, c'est bien, oui. Vous n' guerriger une petite fille, c'est bien. Alors, il faut que vous ne vous posez pas à chacun de vous des phénomènes. Vous ne vous faites pas à chaque couple, à chaque fois du bien-à-dire qu'elle ne vous posez pas à chaque fois, Je ne vous posez pas à chaque fois de la famille beaucoup, en n'à-dire que elle nous nous posez pas à chaque fois. Et ne vous posez pas à chaque fois de la maison ou de la maison ou d'avoir une seule fois, tout de suite. Il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de la tête. Il 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 n'y a pas de la tête. Vous lui donnez 10 minutes. Et si au bout de 10 minutes vous lui demandez « Tu veux la tête ? » ça veut dire que je n'y a pas de la tête. Parce qu'il faut donner le temps au cerveau pour que les gens ne soient pas de la tête. Donc il n'y a pas de la tête. Il y a des gens qui ont un peu de la tête. Il n'y a pas de la tête. Il n'y a pas de la tête. C'est exactement ça. C'est pas le jour. C'est ça. Il n'y a pas de la tête. Vous la mangez. Et quand vous rentrez à la maison vous allez vous installer pour manger. C'est comme si vous l'avez rien mangé. Donc c'est ça le problème. Le remplissage de l'estomac n'est pas échouard. On est d'accord? Alors, les boissons, il faut voir si cet enfant boit de l'eau, ou elle a des jus de fruits, ou elle a des sirops, ou elle a des sodas. S'il prend des sirops ou des sodas, il faut vraiment aller diminuer au max. Alors les jus de fruits, c'est pas que j'annonce une mauvaise nouvelle, il y a des jus de fruits en Tunisie. Les jus de fruits qui existent en Tunisie sont terriblement chers, personne ne les achète. Donc ce qu'on a sur le marché, c'est des poissons en jus. Il y a des soccotes, merde, quelle composition. Et le meilleur des meilleurs, ça aurait été les hectares, qui sont moins de 50% de la pulpe de fruits. Donc il n'y a pas de jus de fruits dans ce pays. Alors, les enfants sont présents ou pas lorsque vous faites des courses. Et là, c'est très important. Le bon choix des aliments. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner les bons produits. Il faut faire très attention à les mauvais produits, Et là, il y a des hauteurs des yeux des enfants. J'en ai des chips. Il faut que je le dis à la fois, il y a des chips sur le feu. Le chips, c'est un peu comme ça. Au niveau d'un enfant. Il y a des petits, il y a des petits, il y a des chips sur le feu. Il y a des petits. Il y a des petits. C'est comme un chien. Ils se trouvent les colorants au niveau des yeux des gosses. C'est comme un chien. Donc, le gars, il est en train de voir les trucs. Il va vous demander. Vous allez lui expliquer. S'il est un peu plus grand, vous allez lui faire lire les ingrédients. Et il va pouvoir comprendre. Et là, vous pouvez aussi dire. Il n'a pas le droit qu'un seul produit pour la santé. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre aux enfants. On apprend aux enfants. Et ce n'est pas grave. Si un enfant se met à pleurer dans un médecin, ce n'est pas grave. Il va comprendre que vous n'arrivez pas à céder. Faut pas céder. Lesquels vous ne cédez pas la première fois. C'est un beau homme. Merci à mes yeux. Lesquels vous cédez la première fois, c'est fini. Il a appris les tâtis, mais je me souviens de leur méhabil. et il fait le geste de vomir. Personne n'est mort de n'avoir pas mangé un truc. Quand on a les moyens. Donc ne craignez pas. Les gosses sont les plus grands maîtres chanteurs du monde. Ils connaissent. Il pleure. Vous serez obligés de ne pas dormir au nuit. Un enfant ne pleure pas parce qu'il a mal. Il pleure. Il est tellement triste. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. les gestes réels, comment mettre un enfant au sein et comment allait-il. Je peux vous certifier que 80% des mamans ne savent pas mettre un enfant au sein. Il n'y a personne pour leur apprendre. Il n'y a personne pour leur apprendre, tout simplement. Je n'ai pas l'impression que ce n'est pas inné. On ne nous a pas appris, on n'a pas cette formation dans les jets. Donc il faut apprendre. Et en général, ça se passe bien. Il faudrait aussi poser des questions si l'enfant fait de l'activité physique. Alors quand on dit l'activité physique, c'est pas pour le sport. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens, etc. Il n'y a pas de sens pour bouger. Sauter à la corde, par exemple. Quand on était petit, les gens ont des courants. Ils ont des courants. Ils ont des courants. Ils ont des courants. Donc je n'ai pas de sens, il n'y a pas de sens. 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 C'est pas énorme mais ça peut aider bien sûr. Alors il faut voir si dans la famille vous avez des problèmes d'obésité, on va poser des questions sur le sommeil. Donc c'est ce que je viens de dire maintenant, ce sont les 10 commandes vant, du contrôle du poids et juste après vous allez voir que c'est exactement la même chose pour un diabète de type 2. C'est pour ça que prévenir l'obésité c'est prévenir le diabète de type 2. Et prévenir le diabète de type 2 c'est prévenir les complications. On ne va pas faire un cours sur le diabète mais vous connaissez les complications d'un diabète. Imaginez que le diabète de type 2 a dit qu'il n'y a pas de problème et il n'y a pas de problème. Donc on commence vers l'âge de 60, 65 ans, etc. Maintenant si je commence à faire un diabète, je vais commencer par les complications renales, les complications nerveuses. Vous imaginez un gosse qui n'a même pas passé le bac et il commence les complications du diabète. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir compte de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait l'habituer à manger plusieurs repas. Alors, je ne sais bien que 4 repas, mais il ne s'agit pas de grignotage. Donc ça c'est très important. J'ai dit qu'il fallait prendre le temps de bien mastiquer. Je vous l'ai dit pour l'assiette, il faut juste manger ce qu'on lui a mis dans l'assiette, sauf si réellement il est faim. Manger au moment des repas on l'a dit. Alors on peut prendre un verre de jus de fruits d'un jour, ce n'est pas interdit. Mais surtout boire de l'eau à volonté. Mais on a cette tendance à nous qu'on ne peut pas qu'il faut. Mais comment est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il faut dire. Il faut qu'il faut qu'il faut que tu ne le fais pas. Il faut qu'il faut que tu le fais pas. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il soit sur, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut él. Et il faut qu'il faut que tu l'aiderait d'avoir. Ouais. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'all l'un föret MilWgart qu'on l'a dit. Tu sais le moi couérieur. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Seul, tu s'ha c'est dequela. Tu sais le moi, tu peux t'en verbs. On l'a développerest uneülène, le temps de ne ara96É pas, il faut qu'il faut qu'elle soit là sa fire ou la diplomatie. Un bébé, il faut juste souffler, entre les bébés et les personnes âgées, on souffle dans l'horreur. Ritme ? C'est une mauvaise position. Et l'air va passer et c'est simple. Pas nous sur l'attention et vous trouvez les solutions. Donc on a dit réduire la télé, réduire les jeux, bouger au max, essayer de marcher. Alors un enfant ne marchera pas si vous, vous ne marchez pas. Il faut faire des gestes comme ça. Alors il faut faire un peu d'activité chez vous. Il ne va pas pouvoir lui avoir ce réflexe de marcher. Il ne va pas marcher tout seul. Il faut faire des gestes comme ça. Il faut faire un peu d'activités chaque jour, tous les jours. Et si possible... Alors les clubs, je ne suis pas très sportif. Mais dans Toulouse, les clubs sont des clubs belliques. On a une clube qui fait des enfants et qui donne des complexes. Donc, il faut faire très très attention. Au lieu d'aller dans un club, essayez de bouger avec votre enfant. Faites des activités. On peut faire des activités à la maison. On n'est pas obligé de sortir même si on n'a pas le temps. On peut. On peut faire de l'activité. On a beaucoup d'activités qu'on peut faire à un enfant. Il va s'amuser, il va rire. Surtout, il va être bien. Donc, justement, là, vous voyez que pour le diabète de type 2, c'est exactement la même chose. Quel est, du point de vue, l'équilibre ? C'est d'avoir une hémoglobine glycée inférieure ou égale à 7%. Donc, c'est très très important. Alors, il ne s'agit pas de contrôler la glycémie. Ce qui est le plus important, c'est l'hémoglobine glycée. C'est l'hémoglobine glycée. Il va nous faire quelque chose qui va nous expliquer ce qu'il a fait pendant les 3 derniers mois. Donc, il va lui dire « raf ». Enfin, « raf ». Il va lui dire « s'en allant ». Et il va faire « fais attention ». Et d'accord ? Donc, il faut maintenir un poids le plus proche. Le plus proche. Je dis bien le plus proche de la normale. Parce que, parfois, c'est très difficile. Alors, quand on va surtout… Il ne faut pas culpabiliser les parents. Il ne faut pas culpabiliser l'enfant. Diabetes type 2, c'est améliorer les habitudes alimentaires et apprendre l'activité physique. Et il faut faire des idées qui sont là et qui vont influencer la vie d'un enfant. Il faut faire donc très, très, très attention à cet enfant. Il faut le laisser jouer. Alors, autre chose. Un enfant diabétique, on ne doit pas le priver de manger. Il peut manger. Il peut tout manger. Sans exception. Mais, avec des quantités, en fonction de ses besoins. Et à des moments de la journée bien particuliers. Il va prendre un dessert sucré. Il a envie de manger un dessert sucré. Alors, Jésus, il fait habillé de la glace. Au Dieu petit, tu ne veux pas le dire. Mais tu ne veux pas le dire, tu ne veux pas le sucré. Et mon Dieu petit, non, tu ne veux pas le sucré. Tu ne veux pas le glace. Mais, il doit comprendre que, d'abord, il faut faire le choix de la glace. Il ne veut pas le chiche de la glace, mais le chiche sorbé. Le sorbé qui me met à la granite. C'est le mélange au sucré. Donc, il y a un peu de soko. Il y a un peu de soko. Il y a un peu de soko. Il y a deux ou trois parfums. Il faut une boue, c'est largement suffisant. Et comme je sais que je vais le promener, l'aché, et il va prendre sa glace, on fera un peu plus de promenade. L'enfant, il mange comme tous les autres, il mange des choses aussi bonnes que ce que mangent les autres, et il profite. Quand il y a un anniversaire, il y a un gâteau, c'est un enfant. Il mange des enfants sur les rafouzi, il mange des membres, il mange des membres. Il teUR aimpression que le poteau ne fasse pas les bruit de l'enfant. Ils se sont au courant spécif. Il mange des enfants sur les rafouzi. Il mange des enfants sur toutes les rafouzi. parce qu'il sait qu'il va ranger un gâteau. Vous voyez, il n'y a pas d'interdiction, mais il y a une manière d'éduquer l'enfant de telle sorte, qui est que le gâteau juste par le retour, il n'aura pas le même effet sur sa glycémie que si le gâteau est avec lui, il n'y a jamais éventuellement. Donc cet enfant et ses parents, il faut leur apprendre des petites choses, des petites choses de rien du tout, mais qui font toute la différence. Quand vous avez un enfant diabétique et obèse, il va faire exactement l'inverse et vous allez tomber, il ne va plus avoir de pancréas et ce gosse va passer à l'insuline. Donc c'est pour ça que je voudrais que vous impliquiez les parents, parce que pour moi les parents c'est quelque chose de très 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 important. Généralement, les trois premiers mois, ça doit aller tout seul. Si jamais ça ne fonctionne pas, et bien dans ce cas-là, on pourrait, donc le mécin pourrait donner des époux glycémien pro. Vous voyez d'accord ? Donc voilà le message que je voulais vous faire passer, c'est ça le plus important. C'est 1. de savoir parler aux parents, attirer leur attention sur l'obésité de leur enfant. Que l'enfant a un défaut aussi. Donc c'est notre rôle, c'est le vôtre, c'est le nôtre. De ne pas faire un drame, c'est pas un drame. Et puis de donner des petits conseils qui sont vraiment très faciles à appliquer et que l'enfant va agréer et les parents aussi. Voilà. C'est ce que je voulais vous donner comme information. Maintenant, si vous avez des questions, on peut en discuter. Vous voyez, c'est ça le but d'un adulte. Oui ? Y a-t-il la médeformine classique, mais à partir de 10 ans, jamais avant ? Mais à qui où sont pas faites ? En principe, c'est la médeformine. Oui ? Donc, je vous remercie pour l'exposé. Nous, au sein de notre piscine, est-ce qu'on peut penser systématiquement de faire une décennie ? A tout enfant qui n'est pas obèse. Logiquement, on peut le faire. Mais, si l'enfant est obèse, maintenant, qu'est-ce que j'assure quoi ? Je vais dire que l'enfant est obèse. Et c'est un facteur de risque. Ce sont deux facteurs qui peuvent nous obliger à faire un glissif. Donc, en général, on ne les voit pas le matin. La post-pandiale, elle ne doit pas dépasser ? Les deux. Deux grammes ? Peut-être une gramme soixante ? À n'importe quel moment de la journée, si on est dépassé à deux manières, on est diabétique. Maintenant, c'est vrai que la post-pandiale, c'est trop d'être à soixante. Si j'ai un doute de diabète, pourquoi ne pas l'envoyer carrément chez un médecin-trait ? Déjà, ça va être mal accepté. J'ai déjà une question sur la piste. Dans ce cas, si vous le voyez, c'est très mal pris, madame, on risque de perdre des clients. Si vous pouvez, les... Les gens, ils n'ont pas de plus. Les gens, ils n'ont pas de plus. Ils ont déjà pensé sur le diabète, ou en pensé sur l'obésité, ou en pensé sur l'obésité. Ils ont déjà pensé sur l'obésité. Déjà, on peut voir si ça donne. En fait, la réaction en face... La réaction est très... Au diabète, elle est très différente. Le diabète, elle est très différente. Le diabète, c'est normal. C'est les agents 1, 2, 2, c'est normal. À la limite, à ne pas dépasser. Dès qu'à l'obésité, l'enfant, il est diabétique et équilibré. Il n'est pas pour la bulle. Il l'a dit. Oui, oui. L'intérêt de faire s'il vous plaît. Les agents, à 2... Ils vont toujours avoir mangés... Ils ont besoin d'un glycémie supérieur à la 2e quel que soit le moment de la journée, quel que soit votre âge, vous êtes diabétés. Il n'a pas forcément les 2 heures à la 2e. Ils ont besoin d'un glycémie supérieur à la 2e. C'est sûr que je n'ai pas conçu le remplissage de l'assiette en reprenant la main de l'enfant. Je n'ai pas ça par l'enfant. La main de l'enfant. On a un repère de l'hide. On a un repère de l'hide. On a une petite famille. Et une fille d' guild. Elle est ma fille. Je n'ai pas de la famille. Je n'ai pas de plus 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 de plus. Le même parler de la famille. Il est en train d'être que je ne regarde ça. Elle est désolée. Elle a une fille qui est d'être une fille, elle ne regarde pas. Mais ça fait un peu de plus de plus. Et voilà, le famille vient d'avoir une fille. Donc le bébé, enfin l'enfant, il a un petit mâle. Le père, il a un petit mâle. Ça c'est ce qu'on appelle les enfants de la mère. Le sourire, comme le chien, « Je vais te dire que je vais te dire que je vais te dire. » Le gâteau, c'est vrai. Tu dis le gâteau, qu'il te dit. C'est-à-dire que le sourire, qu'il te dit. Pourquoi je vais te dire que le sourire, qu'il te dit qu'il te dit ? Ou il te dit qu'il 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 te dit. Avec les droits ou le gâteau, Mais pour le gâteau, c'est pas... Le gâteau, en général, logiquement. Généralement, tout ce qui est superflu, si vous voulez, c'est un peu triste. Un morceau, c'est ça. Pour les pâtes. Les pâtes, alors, en général, c'est les deux mains réunies. Il faut expliquer à l'enfant qu'il est obèse. Il faut expliquer à l'enfant qu'il est obèse. Il voit ce qu'on entend tout ça. Il a doublé. Il veut manger plus chaud. C'est un peu l'obèse. Mais il dit qu'on a un peu l'enfant d'obèse. Ou c'est une autre chose. L'enfant obèse il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas d'éthique, par exemple. Il n'est pas le cas d'éthique, par exemple. Il n'est pas le cas d'éthique, mais il n'est pas le cas d'éthique. Donc on peut déjà l'orienter sur ça. Là on peut jouer sur l'esthétique, mais on peut jouer aussi, vous savez, on peut faire très souvent en fait l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ, ce n'est pas lui qu'on consigne. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc si vous allez lui dire qu'il n'aime pas, je te dis qu'il y a un enfant qui est obèse. Donc il n'y a pas besoin d'un homme, on est d'accord ? Si un homme a fait un défaut, il n'y a pas besoin d'un homme. Imaginez un enfant, il dit « homme » et il dit « ah, tu es mou » « Ah, tu es mou » ou « tu es mou » « Hum » et il dit « homme » comme ça, il n'y a pas besoin d'un homme. Imaginez ce que va ressentir un enfant, je ne suis pas beau aux yeux de ma mère. Donc c'est terrible. C'est pour ça qu'un père ne doit jamais dire à un enfant, Il n'y a pas besoin d'un enfant, il n'y a pas besoin d'un enfant. Il ne faut pas dévaloriser. Il ne faut pas, au contraire. Il n'y a pas besoin d'un enfant, de telle sorte qu'il va adhérer d'une manière très intelligente. Jamais une mère ne doit critiquer le physique de son enfant. Je pouvais agir de ma mère, quelle enfants sont peut-il un ancien élément. Oui, ça s'avött qu'il est sénégsan et non plus. Alors, il y a bien t' Hulk, les showeristes et vous n'ont pas beaucoup d'ujemy d'un enfant. Oui. Et par lekop, les arts dans le village desINS, nous n'ont pas besoin d'un enfant. Oui. Mais c'est aussi ce que c'est pour l'enfant. Oui. Oui. Il n'est pas cet état, c'est pas prior que l'enfant dire. responsable à Sous-titrage Société Radio-Canada la fumégrine puisque vous n'avez pas de nutritionniste dans les PMI. Vous avez un trait dans les PMI. Et il y a un trait. Bon, quelque chose d'autre. Quand on a dit, il y a besoin d'un diabète, il y a besoin d'une diabète, qu'elle soit X. Quand on a dit, il y a un centre hospitalier, et il y a des services, 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 la gente, les autres qui ont de l'âge, tout le monde, ils ont de l'âge, ils ont de l'eau aux Besées, ils ont de l'eau, ils n'ont de l'étre, ils n'ont pas la souverie. Ils n'ont pas d'é station à la réforme, ils n'ont pas d'échange dire le infusion. Les gens ne sont pas d'éорм dans les médecins qui sont fausés en leur vie, alors ils n'ont pas sa vie. Ils n'ont pas la réforme, ils n'ont pas de l'étre, ils n'ont pas de l'étre, ils n'ont pas d'étre. Donc, le on leur dit, c'est un problème. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est l'industrie qui marche, l'industrie alimentaire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Il y a beaucoup de confiance. Et donc, vous êtes le conseiller, et vous êtes la personne de confiance. En général, il faudrait trouver un moyen pour que le pharmacien soit réellement quelqu'un qui va faire un plus pour cette population qui est vraiment en danger. Voilà, donc je vous remercie. Je sais que c'est une des villes où il y a le plus de problèmes. Il n'y a pas de prise en charge nutritionnelle. Presque pas. Presque mal à Marcoud. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis d'accord avec Madame. Je vais prendre peut-être ce truc. Je vais prendre un peu de l'agence. Je vais prendre un peu de l'agence. la qualité à l'affaire ou l'activité physique et on n'arrive pas à l'appliquer voilà, l'application elle a donné des chiffres je trouve que c'est 16% de la population sans diabétique 17 17 c'est énorme et 44% de l'hypertension c'est énorme oui, c'est très long donc, il y a quelqu'un de d'aude qui a fait le stress le stress déjà il faut avoir tellement d'être stressé par le stress où le stress fait manger mais ça fait le temps le temps, il agit sur la réalité alimentaire il faut d'abord faire une bonne salade ça coûte beaucoup de temps et d'énergie une bonne alimentation la sédentarité elle dépend du temps elle dépend du travail maintenant on est obligé de travailler il faudrait pas qu'elle dépendre du temps la sédentarité c'est la seule chose qu'on peut faire même quand on travaille la sédentarité elle dépend du temps pour un des enfants un grand de châchon c'est mort la sédentarité bouger c'est faire du sport la sédentarité bouger c'est de bouger sur place tu vois Marie tu es en train de préparer vous êtes en train de préparer votre salade justement bouger c'est largement la hypnologie c'est dans les portables on n'est plus rien parce que tu as fait au niveau de la cantine trop de force elle a dit il faut qu'on soit aidé par des cantines par des gens on est convaincu Mais quand on parle du domaine, on n'arrive pas à l'entraîner, avant de retirer le laboratoire. Vous avez des vris du sport, on ne l'a pas à faire, ils n'ont pas picnic. Vous avez à la fin des promotions. Je ne l'ai jamais dit, s'ils ne savent pas ? Ils n'ont pas de sport pour la personne. Ils n'ont pas de sport, ils ont de les déplacer. Ils ont de les inoccodés, ils n'ont pas de sport, ils n'ont pas de sport. Ils ne sont pas de sport, ils ne voulant pas, ils n'ont pas de sport. Ils n'ont pas de sport, ils ne veulent pas. Les camps, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Il n'a jamais eu de sport. Il n'a jamais eu de sport où je citerai les dispensers, parce que vous saviez que nous sommes le premier pays de l'agent. Oui. C'est tout. La lecture nulle. En moyenne, un Tunisien, il est à calme 3 minutes par semaine dans la lecture. Il reste à la Facebook. Il est moins de 3 minutes par semaine de lecture. C'est du Facebook. Elle est à la lecture d'un roman. Il est plus de 3 minutes par semaine au maximum dans la République. C'est un moment de lecture. Il n'y a pas du sport. Les oublines, le surplus de la famille, le plus de 600 mille plus de 300 mille. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On essaie de donner conseil à nos clients, aux mères, pour moi il faut qu'elle fasse un effort déjà vu que l'enfant est pas bon, il tient compte de ce que sa mère lui dit, donc déjà il applique en partie, c'est déjà mieux, c'est déjà pas mal. Je voulais poser la question, ce n'est pas le moyen de pression au niveau du sport au lycée, donc je trouve que c'est inadmissible, donc j'ai 4 celles qui ont passé le bac, pas de compétence pour le lycée, où ils font études pour savoir l'enchaînement à faire mon bac, et t'acheter pratiquement, on vous met un vin, alors vous avez bien fait, je trouve ça, inadmissible, c'est inadmissible, moi je sais pas, j'ai passé un borg, Donc en France, vous ne courrez pas bien, mais vous avez zéro, c'est pas normal, on n'est pas le sens de l'effort, du tout, du tout, je sais pas si il y avait un système qui a moyen de pression au niveau du lycée, pour que le sport soit fait, Vous savez quel est le problème ? Le problème c'est que les profs de sport ne dépendent pas du ministère de l'éducation, ils dépendent du ministère de la jeunesse et du sport, et le ministère de la jeunesse et du sport a beaucoup de difficultés, je sais pas si c'est réel ou réel, de recruter, donc elles ne recrutent pas, d'ailleurs vous pouvez aller devant le ministère, ils sont en train de faire un sitting depuis je sais combien de mois, elles ne recrutent pas suffisamment, et du coup, il n'y a pas de profs de sport, en plus, le directeur n'a pas la latitude de surveiller le profs de sport, comme il ne fait pas partie du ministère de l'éducation, il n'a pas le droit de le sanctionner s'il s'absente, donc vous voyez le système, c'est quelqu'un qui travaille dans un ministère et auquel il n'appartient pas, et il n'y a pas d'inspecteur pédagogique, il n'y a rien du tout, et c'est ça le problème, et puis les élèves préfèrent aller faire de l'éducation que d'aller faire du sport, c'est sûr, c'est un grand problème, nous sommes le premier réel de l'éducation Merci